Générique Daniel, on va terminer avec LVMH, le numéro 1 mondial du luxe, dont le cours a bondi vendredi dernier, plus 2,48%, dans le sillage de toutes les valeurs du secteur. Oui, le secteur du luxe a connu, lors de la dernière consolidation des indices, et notamment du CAC, a connu lui-même, ce secteur, une consolidation significative. Toutes lui sont passées, LVMH, Richemont, Hermès. Et la poursuite des bonnes performances du CAC 40 sont aussi liées à une évolution qui est redevenue très favorable de l'ensemble du secteur du luxe. LVMH a été en tendance haussière, on a un graphique qui commence dans le début du mois de mai, a été en tendance haussière jusqu'à début août, où on a atteint un nouveau sommet historique à 716 euros. Et puis, a démarré le 16 août exactement, avec une annonce très négative de la part du Premier ministre chinois contre les riches chinois, donc qui a été interprétée comme quelque chose de négatif pour le secteur du luxe. On est venu dans une consolidation aussi rapide que violente, et on est passé de 716 à 610 euros. On est resté pendant à peu près un mois et demi à deux mois à l'intérieur, je dirais d'une espèce de range, entre 610 et 660. Et puis, on est véritablement, depuis le début du mois d'octobre, depuis ce support à 610 qui a été touché trois fois par la consolidation, on est reparti dans une tendance haussière, et on a établi, vendredi dernier, un nouveau record historique à 722 euros. Dans ce mouvement haussier qui a démarré au mois d'octobre, et notamment lors du dernier rallye qui a commencé mi-octobre, j'ai tracé les retracements de Fibonacci, qui nous indiquent qu'on a retracé, là aussi d'une manière extrêmement propre, le niveau de 38,2, sur lequel on a rebondi également très proprement, puisqu'on voit que le jour, je pense que c'était mercredi dernier, où on est venu toucher le 688, le retracement 38,2, on a une mèche basse très longue, qui montre que sur ces niveaux-là, les acheteurs étaient très très présents. Alors, maintenant, les objectifs pour LVMH, dans le cas d'une poursuite du mouvement, toujours, on ne le redira jamais assez, dans des marchés surachetés, et bien, extension de Fibonacci, puisqu'on est sur des plus hauts historiques, et donc des objectifs à 737, 750 et 767 euros. La rupture de 688 euros annihilerait ce rallye.